Comment doit se faire la correction fraternelle ? La correction fraternelle, rappelons-le, c'est un acte de la charité fraternelle. Ça veut dire qu'elle est aussi importante quand l'autre commet une grave faute. C'est évidemment applicable pour ça, pas pour les petites choses. C'est aussi important que pour l'amour de Dieu. Parce que les deux commandements, l'amour de Dieu, l'amour du frère, sont liés pour le Christ. Ils n'en forment qu'un. Je dirais que d'abord, première chose, elle se fait dans la prudence humaine. Ça veut dire qu'en fait, on cherche une efficacité, un changement de comportement de l'autre face à un acte grave. Et donc la prudence ne peut pas appliquer une recette particulière. Il faut s'adapter aux circonstances, aux personnes, à la gravité de la faute. Saint-Paul, lui, il donne globalement trois étapes. Mais ce n'est pas pour ça qu'il faudra les appliquer à chaque fois. Première étape, y aller seul, en secret. Pourquoi ? Parce qu'on est confronté, évidemment, à l'autre qui est en faute, qui a une fierté. Et si on va bille en tête publiquement en l'humiliant, on n'aura aucun effet. Évidemment, pour chercher cette efficacité dans le comportement, la correction fraternelle doit être accompagnée de plusieurs qualités. En fait, il préside trois qualités. La première, c'est la vérité qui doit être dite. Et c'est ça le problème, justement. C'est qu'il faut trouver le moyen de dire la vérité. La vérité est comparable à un glaive. Elle blesse. Mais là, en l'occurrence, il faut bien dire les choses. Donc cette vérité, qui est comme un glaive, doit être accompagnée d'une huile, d'un baume qui guérit. Et ce baume, c'est ce qu'on appelle la miséricorde. La miséricorde, c'est l'alliance de deux vertus. L'humilité, parce qu'on est soi-même un pauvre pêcheur. Et on regarde d'abord sa propre poutre. Et deuxièmement, l'amour. Les deux ensembles, humilité et amour, forment un baume. C'est d'ailleurs comme ça qu'est fait le Saint Crème. Un mélange de plusieurs éléments. Et ce baume, s'il est bien appliqué, et bien l'autre est convaincu qu'il peut changer. Il n'est pas blessé, il n'est pas humilié. Il va donc faire un effort, il en a envie. Si ça ne marche pas, et que la faute est grave, on passe alors à une deuxième étape de la correction fraternelle. Ça veut dire que pour obtenir cette efficacité, on va y aller avec quelques frères. Et ces frères, c'est l'ami, par exemple, de la personne qui est en faute grave. Qui par exemple, je ne sais pas, qui vend de la drogue, on va dire ça, du hachiche. Et c'est quelque chose de gravissime pour un père de famille. On y va avec la famille, mettons. Et on lui dit les choses. Tu vas à la catastrophe. Tu fais n'importe quoi. Il faut que tu arrêtes. Je ne veux pas cet argent qui est sale, etc. Un père de famille pourra le dire avec une certaine énergie. Et là, évidemment, comme on est dans la deuxième étape, la première, il lui a dit en secret, on y va plus fort. Et on espère que cette force de conviction de tous ceux qui sont ses amis pourra changer son comportement. Troisième étape, si ça ne marche pas, c'est de le dire en public, publiquement, comme le fit Saint Paul par rapport à Pierre qui se comportait n'importe comment par rapport à la foi. C'est raconté dans l'Épître aux Galates. Seulement cette troisième façon de faire, qui est un petit peu, je dirais, le canon ultime, et bien parfois, la prudence fera qu'on doit le faire en premier. C'est ce que demande l'Église, par exemple, lorsqu'il y a pédophilie. Face à la pédophilie, elle demande de ne pas passer par l'étape 1, en secret, de ne pas passer par l'étape 2, avec quelques frères, mais directement que la personne qui le commet soit dénoncée au procureur. Parce qu'il y va de la vie d'un enfant, de son équilibre, et d'autre part, que l'enquête doit être faite par quelqu'un qui est étranger à cette personne, quelqu'un qui va objectiver les choses, et non pas par quelqu'un qui est proche par le cœur. On le voit, si je dis que, dans un cas comme la pédophilie, il faut aller directement à l'étape 3, cela montre qu'il peut y avoir des intermédiaires pour d'autres cas. Quelquefois, on passe directement à l'étape 2, d'où la prudence dont je parlais au début, c'est-à-dire l'intelligence qui fait s'adapter, adapter sa méthode, pour obtenir la meilleure efficacité possible. Sous-titrage Société Radio-Canada